bonjour les amis j'espère que vous allez bien que vous avez la faim que vous avez la patate de très heureux de vous retrouver pour cette crypto mission du jeudi 19 mai 2022 sur une belle cryptosphère avec toute verte avec un bitcoin excusez moi je suis trop connu avec un bitcoin à plus 3,56% un ethereum à plus de 2,67% beaucoup de crypto des alconques font du vert ça fait plaisir pour contrebalancer la bougie verte et rouge qu'on a fait hier je remets un peu mon petit ne pas pignon tout mignon voilà hier bougie infernale oh là là hier pourquoi bougie infernale sur le bitcoin parce que la séance boursière de wall street du marché traditionnel a été atroce a été du moins 4,5% pour les plus gros etf américains qui sont les spécialistes le nasdaq c'est comme c'était le bitcoin de l'ethereum et le bitcoin de la bourse et l'ethereum de la bourse qui faisait moins 10,15% il s'est passé ça hier dans la bourse a été atroce atroce donc malheureusement c'est un des pires scénarios qui se poursuivent c'est à dire cassage des derniers supports du marché traditionnel pour nous continuer le tous oeuf par terre malheureusement et ce qui entraîne le bitcoin avec lui donc on va regarder est ce que la bourse va continuer à s'enfoncer et entraîner tout le marché crypto avec ou est ce qu'il va y avoir un petit semblant bottom est ce qu'on a un espoir une petite lumière dans toute cette obscurité qui nous dit que bientôt on va sortir de tout ce pas joli beer market vous l'appelez comme vous voulez pour revoir un petit peu pendant quelques semaines une petite poussée ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu une petite poussée franchement je me souviens même plus tellement qu'on chute depuis tellement longtemps donc les amis on va regarder tout ça comme d'habitude on explose ce pouce bleu qui n'est pas gentil on s'abonne à la chaîne de vous les amis aujourd'hui un bitcoin à 29 800 $ on est revenu et on les tient c'est 29 800 c'est quand même niveau clé on l'a vu dans les épisodes précédents on est en train de zigzaguer de surfer là autour de la tinkan du système eshimoku qui est maintenant mais au 29 900 $ voyez on l'avait repris la tinkan le 15 mai on l'a perdu le 16 mai on l'a repris le 17 mai on l'a perdu le 18 mai on la reprend le 28 mai on dit la tinkan t'es là et puis la pauvre elle est secouée elle est complètement secouée par le prix elle sait pas où elle habite bon ce qui serait intéressant c'est de plutôt cas c'est la qui jaune qui est quand même une ligne beaucoup plus forte et puissance dans le système eshimoku que la tinkan ici mais on n'y est pas encore pour l'instant ça fait ça fait résistance donc là en gros qu'est ce qu'on a on a quelque chose qui peut se dessiner on va voir sur le chartisme après mais on peut mettre ici des petites droites bon est ce qu'on est en train de dessiner un petit canal baissier comme ça qui pourrait casser repartir par le haut c'est une possibilité est ce qu'on est en train de faire une espèce d'épaule tête épaule dégueulasse qui nous entraînerait beaucoup plus bas c'est une possibilité aussi bon qu'est ce qu'on voit devant nos yeux on voit quelqu'un une belle ligne ici qui se dessine je vais prendre aller la droite de tendance à une belle ligne ici de support qui se dessine qui est là on va la laisser quelqu'un vraiment propre un regard moi ça qui est je me remets mettre une ligne entière comme ça on va mettre allez on va la mettre de là à de là bas voilà il va la mettre ici voilà elle est pas mal on la met grosse on a même même grosse parce que nous on aime bien qu'on sait bien gros et grave voilà très bien donc là on peut voir il ya un bon super il ya un bon support après bon ça fait une semaine qu'il est là support on va pas dire oui c'est le support long terme du bitcoin ça y est c'est le beau tom au partou zoom bah non on a fait une semaine qu'il est là si ça faisait trois mois qu'il était là là oui on pourrait dire c'est un gros beau tom pour l'instant c'est rien du tout il peut totalement se faire défoncer mais c'est quand même une petite lumière dans cette obscurité qui nous dit ok que là les 28 800 729 dollars voilà ils sont défendus il ya de l'ordre d'achat voilà on faudrait traduire ça donc ici en dessous de ça jusqu'ici donc des 28 28 900 jusque là bas de la mèche 25 500 à peu près il ya des heures d'achat qu'attendre qu'ils veulent acheter du bitcoin ça c'est le côté positif pour l'instant c'est la seule chose qu'on peut dire parce qu'après qu'est ce qu'on va dire si on s'éclate au sol ben on ira vers la moyenne mobile 200 8 et vers les 22 milles dollars avant les 20 milles et si on enclenche un tout le monde va falloir passer ça sera pas facile à qui jouent qui sera 33 mille les 05 de fibo 34 mille 500 la mobile 100 8 qu'il est au 36 mille 700 et l'acquisition mais qu'il est au final 42000 donc pour faire un tout le monde va falloir que les boules et se secouent un peu les balls bon au niveau au niveau du rsi alors qu'est ce qui nous fait il nous il nous a qui nous il nous a on pourrait avoir peut-être une confirmation de coût d'un w dégueulasse j'aime pas les w ou la deuxième barre du w elle est plus bas que l'autre c'est les w pas joli mais bon pourquoi pas là où on pensait avoir un invalidé qui nous aurait mené en enfer ici on s'inverse on se va peut-être faire un w donc pourquoi pas en tout cas si jamais le marché décide de faire encore du rouge on va revoir la zone de survente et on pourrait faire une espèce de double bouton dans les zones de survente rsi comme ça bim bim pour repartir très fort parce que tu sais très bien en fait c'est très bien comme je t'ai montré dans les épisodes précédents lorsqu'on regarde le passé du bitcoin on n'y reste pas souvent du tout on va dire avec deux trois quatre jours lorsqu'on est en zone de survente de la rsi c'est à dire ce que bitcoin fait du gros rouge et qu'on passe en dessous des 30 du niveau du rsi on reste pas longtemps donc là on a fait la macho ici après c'était la beau temps on est reparti en prêt tout à fait faire une dernière mais chou là pour faire peur pour récupérer les poches de liquidités qui s'accumulent entre ces deux niveaux là parce qu'il ya une bonne petite poche bien grasse et après repartir ça c'est une possibilité très possible voilà au niveau du magdi on va peut-être croiser bullich dans pas longtemps donc ça voudra dire tout simplement que les boules les acheteurs sont arrivés tout en fin tout au premier wagon de la locomotive ils ont pris les villes et nounours les vimembert ils les ont jetés par la fenêtre et ils ont repris le contrôle du train c'est ce que ça va nous dire bon mais il faut un beau croissement birich mais un beau pas un truc tout mois il a tout pourri comme par exemple on a là tu penses qu'on a croisé bullish et finalement non c'est un pétard mouillé on veut du gros du gras on veut du comme ça voilà on veut que les boules reviennent et les boules ils disent maintenant c'est nous qui conduisons le train on a la vélocité on a le momentum la puissance du marché en main il va propulser tout ça tout le monde c'est ça qu'on veut pour l'instant on ni ça se bataille ça se bataille mais ça pourrait arriver au niveau maintenant de notre expanding en délit donc notre responding c'est ici cette correction a baissé qui devrait nous envoyer le to the moon si jamais c'est bien validé en tout cas pour l'instant on va dire que c'est pas un valide et on pourrait l'invalider si on recommence à les repéter sous cette mèche là là on pourra dire voir l'expanding faudra peut-être l'oublier c'est l'idée bon les supports comme on disait la mèche ici au 28800 qui fait un beau support je l'ai mis ici je l'avais mis à quelques jours ici je vais mettre un peu plus gros c'est vrai qu'on la voit pas et on va la mettre en voilà comme ça on la verra bien voilà donc cette mèche de juin 2021 le plus bas de la mèche de l'inter est ici donc effet support c'est à dire tous les gens les grosses baleines qui ont acheté ici cette mèche là qui voulait pas avoir le bitcoin et l'en dessous ils sont toujours là ils sont toujours là avec leurs ordres d'achat ils sont toujours en mode on accumule du bitcoin et on défend bitcoin ça c'est la grosse bonne nouvelle fois après si on s'enfonce ben voilà moyenne mobile 200 outilie aux 22000 dollars la th du bull run 2018 aux 19 1800 dollars et dernier support avant vraiment de s'enfoncer totalement dont les abîmes profondes du plus profond puis de l'enfer c'est les 14000 dollars voilà donc 14000 on n'y est pas mais on sait jamais on sait jamais et au dessus de nos têtes et ben tant qu'on passe pas la moyenne mobile sans weekly ou 36700 et l'acquisme aux 42400 on peut oublier le mot bull run de nos bouches tu peux le prendre de ta bouche tu l'enlèves tu le mets dans ta poche ou à côté mais ça rien tu peux l'enlève ton vocabulaire tant qu'on fait pas ça bon donc on verra bien au niveau maintenant du court terme hier on avait proposé ce petit canal ou même avant-hier et on disait bon ce petit canal ça pue un peu on se posait la question souvent quand tu as une amplitude qui vient du haut vers le bas et qu'après tu es dans un canal qui monte la suite il ya beaucoup plus de probabilités que ça tombe que le projette que ça monte bon malheureusement les probabilités ont eu raison c'est tombé mais attention ça aurait pu tomber bien plus bas dans la zone de rechargement de long par exemple ce que tu traces les fibonacci du plus bas jusqu'au plus haut tu as ce niveau là entre les fibo 618 et 786 ça te donne l'endroit où les boules vont essayer de défendre leur territoire c'est un peu l'idée donc pour l'instant on n'est pas trop descendu mais attention pourrait peut-être juste la retester la trend line aujourd'hui faire un retest pour s'enfoncer plus bas après ça c'est une possibilité donc pour moi il y a deux scénarios comme d'habitude j'aime bien mouiller dire des petits scénarios premier scénario on reteste en ce moment la trend line et à partir de demain après-demain on s'enfonce et on va aller chercher minimum les 27 mille dollars entre les 26 et les 27 à la louchette ici si jamais on va pas plus bas et que les boules défendre repartira ou alors tout simplement ça ça suffit comme correction puis on va repartir et puis on va aller chercher le canal en haut ça c'est très possible donc qui tout double vu la tête du marché traditionnel du marché boursier bon il ya quand même plus peut-être une probabilité un peu plus importante que on continue de s'enfoncer voilà donc on verra bien on verra bien au niveau de l'ordre le marché le vrai g à 15,36 milliards qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire tous les ans les gens qu'ils a mis d'ouvrir des longues et des shorts si tu prends tout le pognon en jeu c'est quinze mille quinze milliards 36 millions donc ça fait beaucoup aller chercher ça gonfle c'est à dire que les gens n'ont pas peur les gens continuent à ouvrir à ouvrir sur les futures du bitcoin à ouvrir des dépositions à levier donc on peut voir qu'on est ici on a fait une bonne petite tu vois une méchouille assez énervé là on va zoomer zoomer est-ce que je vais la voir cette petite méchouille voilà tu vois on est un peu plat et tout d'un coup là depuis hier mais petite méchouille a bien énervé donc si les gens reviennent bien énervé sur les contrats futurs à levier et ben les échanges énervé ils vont bien s'en occuper surtout que les échanges ont perdu énormément de milliards et de milliards dont l'affaire terra luna je vais te montrer ça en fin de vidéo c'est des dizaines de milliards perdus c'est un truc de fou donc crois moi qui voudrait bien prendre beaucoup d'argent ils ont ils ont ils ont vidé les caisses ont été vidées par l'écosystème luna qu'a craché et ils veulent reprendre je pense recharger leur caisse ici au niveau de notre finance américaine institutionnelle sur les contrats futurs pour l'instant c'est toujours plat il n'y a toujours rien d'intéressant donc on attendra au niveau des longues et des shorts savoir qu'est ce qui se passe un peu sur les futurs oulala la dernière heure beaucoup plus de longs que de shorts ça c'est pas bon signe les quatre dernières heures plus de longs que de shorts c'est pas bon signe et 24 dernières heures plus de longs que de gens bon signe donc là c'est pas très bon signe dans le sens que ben depuis 24 heures il ya beaucoup de longs qui s'accumulent qui s'accumulent qui s'accumulent ou le bas de leur stop loss il est dessous ici voire même dessous cette mèche là donc il ya quand même ça augmente la probabilité en voyant le la différence à tes longues le ratio entre long et short que on a cherché plus bas voilà c'est juste la priorité augmente après est-ce qu'on va y aller je sais pas je suis pas madame irma même si voilà avec une barbe au niveau des du fonding sur chaque échange qui nous traduit est ce qu'il ya plus de long ou de shorts sur la balance chaque échange malheureusement le fondi négatif que sur des petits échanges où les futurs façon sont pas assez gros il n'y a pas une grosse capitalisation on surveille surtout des gros échanges comme bain ans et comme ftx et malheureusement on a un fonding positif c'est à dire il ya plus de long que de shorts sur la balance donc c'est pas ça qui va t'enclencher un tout le monde et au contraire ça te dit même que on pourrait aller chercher plus bas pour repasse qu'il ya toujours des longues qui ouvrent des longues et qui font mimeuse et ça le marché mais va s'en occuper au niveau des liquidations 260 millions liquidés de shorts c'est d'ailleurs 24 heures donc on passe pour l'instant rien de super on attend la prochaine équitation à un milliard de dollars qui fera mal à tout le monde au niveau de l'order book les 29 1800 à peu près sont très bien défendu on a un order book bien droit bien dur un bon mur bien écarlate donc on espère que ça va tenir en tout cas tu sens avec cet order book là que les 29 1800 ils sont défendus pour de vrai on le confirme avec l'order book les gens il ya des gens qui ne veulent pas voir le prix en dessous des 2800 est ce qu'ils vont arriver à tenir ce que ce mur va tenir quand tous les vilains baleines les vilains baleines berges vont vouloir défoncer le mur en vendant on verra bien mais c'est une bonne nouvelle d'avoir un mur bien robuste et l'idée au niveau de la balance des bitcoins sur les échanges aujourd'hui on a encore un positif ça fait pas mal de jours qu'on accumule des positifs c'est à dire que si tu prends tous les bitcoins qui rentrent dans les échanges et tous les bitcoins qui sont rachetés et sortis il y a toujours plus de bitcoins qui restent dans les échanges à être vendus donc on peut voir que sur binance il est arrivé 1200 bitcoins sur Coinbase pro il a acheté et sorti 708 bitcoins Gemini ils ont sorti à peu près 1000 bitcoins quand t'as acheté et sorti bigtrex à peu près 2000 bitcoins sur OKEX 2500 donc là bon c'est pas des gros chiffres donc ça va mais on fait quand même attention ça va être un peu la guerre entre les baleines au niveau du crypto fairy grid index donc là on est toujours dans l'extrême peur à 13 ça c'est très bien il faut qu'on reste encore dans l'extrême peur ça sera un signe de bottom au niveau des expirations pour demain 19000 contrats max bank price à 32 est ce qu'on ira à 32 demain peut-être mais je ne pense pas il y a quand même 3000 $ à prendre d'ici demain c'est un peu beaucoup sauf si demain on fait une grosse bougie verte il n'y a pas beaucoup d'argent au jeu tu le vois ici ce qu'on va surveiller surtout c'est fin mai ici énorme expiration fin mai deuxième plus grosse expiration de l'année comme on peut voir ici la plus grosse ça sera en fin juin où il va se passer beaucoup de choses 54 000 contrats ça commence à faire beaucoup ici il y a l'open interest par pic il y a beaucoup de milliers de contrats sur des puts ou des calls on peut voir un put call ratio à 0.75 c'est à dire il y a beaucoup plus de calls que de put qu'est ce que c'est des calls c'est des gens bullish donc pour la fin mai pour la semaine prochaine plus de gens bullish que de gens dérichent sur les options max bank price à 34000 c'est là où les gens vont perdre le plus d'argent et où les échanges vont gagner le plus d'argent est ce qu'on va être à 34000 pour la semaine prochaine c'est très possible il ya énormément d'argent à droite ici tu as le prix tout simplement de chaque pic ces pics là c'est plus d'un milliard de dollars donc là il ya beaucoup de milliards à manger et donc les échanges pourraient tout à fait pousser 34 mille dollars pour la semaine prochaine ça serait pas du tout surprenant au niveau de notre baleine pour l'instant elle a vendu 1500 elle a racheté 1200 c'est pas trop ce café donc on passe au niveau de la macro le marché traditionnel la bourse mondiale qu'est ce qui se passe il se passe le pire scénario malheureusement scénario qu'on disait c'est à dire si jamais on pète ces supports là eh ben ça pue du fion grave et là concrètement hier ça les a pété la séance de wall street hier a été horrible des bougies de moins 5 moins 6 % sur l'espèce en salle le nasdaq et le dow jones dis toi que moins 5% sur des etf les plus gros etf du marché traditionnel c'est comme si le bitcoin faisait du moins 10% voire un peu plus voire aller entre moins 10 moins 15 du moins 5% c'est extrêmement c'est rarement vu d'accord c'est pas vraiment ce qui se passe la plupart du temps tu aussi plutôt dans les entre 0 et 1% tu vois dans ces gros de terre la moins 5% ça a été grosse vente là il ya beaucoup beaucoup de gens sur le marché traditionnel qui ont beaucoup de sous qu'on peur et qu'on perd du beaucoup d'argent donc là la bourse tu peux voir bon pas besoin d'avoir fait des études à wall street pour voir que tout simplement ça s'effondre ça s'effondre donc là le bitcoin de la bourse il tombe le théorium de la bourse il tombe le bnb de la bourse il tombe donc tant que la bourse tombera le bitcoin ne point ne se relèvera pardon donc donc voilà donc le bitcoin on peut dire toutes les analyses en disant oui il va monter oui c'est bon là ça nous montre que le boulogne est reparti machin tant que la bourse va tomber le bitcoin voilà c'est fou tout ce là au niveau de toutes ces entreprises cotées en bourse à l'action avec les crypto ça s'enfonce voilà toutes ces entreprises qui font du mining qui ont beaucoup de btc en réserve ou qui ont qui développent des choses par rapport aux blockchains et compagnie ça s'enfonce c'est tout il ya rien à dire et si le vix dont le vix avait dû la peur et la volatilité hier il a fait belle bougie verte donc grosse peur sur le marché c'est pour ça qu'hier du gros rouge sur le marché par contre gros rouge sur le marché bon le bitcoin a fait du rouge aussi mais moins que prévu il a fait du moins 6% qui était quasi ce qu'on a en bourse alors qu'il aurait pu faire deux fois une baisse deux fois plus grande l'aurait pu faire du moins 10 facilement donc le bitcoin il tank un peu plus c'est pas mal ce qui pourrait nous dessiner le bitcoin de très intéressant ça serait un canal descendant comme ça ça serait limite le meilleur truc qu'il pourrait faire donc on descend en zigzagant exactement comme en mai 2021 on tombe comme ça en zigzagant parce que lorsque tu as une impulsion mais que tu as un canal qui zigzag vers le bas il ya plus de probabilité de faire comme ça tu veux lorsque tu as une impulsion et que tu as un canal ça zigzag vers le haut plus de probabilité de finir en bas mais quand un zigzag plutôt vers le bas comme ça plus de probabilité de finir en haut donc c'est ce qu'on avait eu en mai 2021 et ça serait bien qu'on a la même chose maintenant où ça descend mais si tu veux ça rentre ça descend en montant descendant tu vois ça descend zigzagant pas de lâche pas de la chute comme ça brusque un petit zigzag comme en mai 2021 exactement pareil si on a la même figure chartiste qu'on avait avant en mai 2021 maintenant ça sera de la bonne nouvelle ça sera boule et si tu veux bon donc on verra bien le vix après malheureusement ce qui nous fait un abc une espèce de running qui va se valider qui va aller tous le monde et donc la bourse encore plus s'enfoncer le bitcoin il va suivre donc on verra bien on verra bien et tu sens que ça sent pas bon tu sens pas bon la bourse vraiment est en train de tomber bon après quand tu fais du décès en bourse une fois par mois comme moi t'es content que la bourse elle descend pas de problème moi la bourse elle peut descendre autant qu'elle veut tous les mois j'achèterai le même montant le même jour bon par contre marché crypto portefeuille crypto ben ça fait pleurer parce que moi je dois être à 60 facile entre moins 60 points 70 j'en regarde plus trop parce que sinon j'en pleure que j'ai posé pardon donc bon voilà donc voilà quand la bourse tombe on a nos portefeuilles sont pas bon on pleure le marque bourse ou crypto tombe mais de l'autre côté on rachète des mêmes assets des mêmes cryptos beaucoup moins cher donc on est content quand ça tout the moon on est content mais on n'a pas envie d'acheter parce que c'est trop cher donc on est frustré tu vois donc en fait que ça fasse tout the moon ou tout de par terre il ya toujours un truc de façon qui va et toujours un truc qui va c'est toujours comme ça bon niveau de l'inflation malheureusement l'inflation ne dégonfle pas donc c'est un problème donc ça fait deux hausses autour d'intérêts par la banque centrale américaine mais on voit pas encore de baisse d'inflation donc attention attention au niveau du dollar ok il est en train de nous faire un petit truc dans un canal comme ça on verra bien où ça va arriver si jamais le dollar commence à casser des niveaux clés d'avant et qui commence à tomber ça sera une bonne nouvelle mais si là il refait du vert et repète ces derniers niveaux en haut ben là malheureusement ça sera pas joli du tout pour finir le haut niveau du twitter des choses intéressantes crypto puis non donc lui j'aime bien parce qu'il met des analyses techniques assez neutre tu vois c'est pas mal il est hyper maboulish il essaye d'être un peu neutre c'est sympa donc là il nous montre ici le rsi tout simplement on est en weekly et on peut voir qu'à chaque fois qu'on a touché ici donc c'est la moyenne mobile 200 je pense ça c'est une bonne tranche de moyenne mobile 200 ça et le rsi qui a touché la trendline en rouge on a rebondi à chaque fois et tout ce qu'il nous dit c'est que là sur la récit on a figure chartiste qui super c'est un triangle de compression et bien on touche la trendline rouge donc lui qu'est ce qu'il nous dit quand tu regardes ici la moyenne mobile 200 je pense c'est la 200 mais bon bref cette ligne bleue qui a été touchée lors des biens marquette 2018 de 2000 même 15 2016 biens marquette 2018 et crash co vide à chaque fois c'était les bottons plus le rsi cabot mais ici et nous un triangle de compression avec un rsi qui est là il ya beaucoup d'ingrédients qui nous disent attention attention tant mieux le le bottom n'est pas loin il est pas loin mais on peut se prendre quelques bougies rouges dont la tronche on peut aller aux 20 mille 22 mille dollars mais c'est pas maintenant qu'il faut lâcher l'affaire on a déjà pris cher ça fait un an on a l'impression que le marché fait que tomber c'est pas genre un ou deux mois avant qu'on reparte ou trois mois maximum j'en sais rien mais tu vois c'est de l'ordre de pas longtemps c'est pas c'est pas deux ans je pense pas et qu'on repart donc il faut pas lâcher donc là tout c'est une belle analyse qui nous dit vraiment le bottom n'est pas loin et moi je suis d'accord avec lui tiens analyse pour changer qui nous met une analyse qui nous dit qu'aujourd'hui le bouleur on repart et comme d'habitude donc voilà donc il nous sort encore une analyse ça c'est le oui le william donc c'est l'indicateur william basé sur les pays donc le plus gros tf américain et à chaque fois qu'ils touchent cette trend line verte ça fait un bull run sur le bitcoin donc là et touche dans le bouleur on est reparti donc oublier comme tous les jours nous sort des analyses avec des indicateurs qui prend droite à gauche et ça coïncide exactement comme par le passé qui dit que le bouleur on va repartir maintenant bon si le bouleur on repart d'ici un mois on pourra dire bon ok il a eu raison bon un peu en retard mais il a eu raison enfin à vendu mais il a eu raison mais bon par contre là mathieu allen qui nous dit que malheureusement le dollar est sur une divergence bullish cachée donc ça c'est pas bullish ça veut dire que le dollar il pourrait repéter encore vers le haut recontinuer son to the moon et ça c'est pas bon du tout pour tous les assets à risque comme les crypto ou même les marchés boursiers donc les actions boussières ça c'est pas bon star adlas ici qui nous partage donc un petit poste qui nous dit que leur trailer a dépassé trois millions de vues partout dans le web qu'on les additionne youtube et twitter et tout c'est énorme star adlas donc moi j'y suis ça se veut tout simplement le jeu communautaire metaverse le plus gros de tous les temps et même si tu prends les jeux crypto pas crypto ça se veut le plus gros savez le plus géant ça veut encore plus gros que star citizen qu'ave online et compagnie ça se veut être un géant metaverse ils veulent créer un jeu qui soit un état nation ils ont ils ont mis ce mot là si tu veux un jeu indépendant qui soit aux mains de ceux qui possèdent le jeu ce qu'on les plus de crypto du jeu la dao du jeu si tu veux et donc ils veulent lancer ils veulent ce jeu ça soit une économie durable sur les dizaines et dizaines d'années avec des vrais jobs à l'intérieur qui sont reliés avec des jobs à l'extérieur bref ils veulent faire un truc le metaverse comme le vrai metaverse le vrai metaverse comme jamais il a été créé jusqu'à maintenant donc là on est sur du gros sur du lourd faut que je fasse une nouvelle vidéo sur star atlas parce que là la crypto est aux enfers le prix des vaisseaux est aux enfers donc un qu'un carré comme une petite fleur eh ben il peut acheter les crypto à moins 60 moins 70 moins 90% plutôt il peut acheter des vaisseaux trois voire quatre fois moins cher tu vois donc tant mieux pour lui moi mes vaisseaux j'ai fait divisé par trois divisé par quatre dessus donc j'ai mal au fion mais vu que c'est pas cher j'en profite pour pourquoi pas acheter un petit but soit parti donc en tout cas là on est sur du gros du gros donc bien sûr il faut du temps pour que le jeu arrive mais si le jeu arrive bien et et aussi bien qu'ils prétendent l'avoir ben star atlas on entendra parler de lui pendant des années et beaucoup beaucoup d'années alors parlant d'un autre jeu triple a illuviant donc j'ai balancé une autre vidéo aujourd'hui parce que là j'ai la chance d'avoir eu un accès à la prive à la à la prix à l'amour à la je vais arriver à la private bb des jeux voilà je coupe ça au montage je pense pas à couper donc j'ai un accès à la private la clé privée putain je vais pas y arriver voilà donc je vais faire une vidéo dessus donc j'ai une clé privée va porter à la bêta privée voilà bêta privée putain j'ai du mal aujourd'hui donc c'est pour ça je remercie les fondateurs pour ça donc vraiment j'ai la chance je sais pas pourquoi il m'a donné une un accès à la bêta privée donc trop content donc ça permet de tester et lui vient de qui lui ont pareil jeu triple a qui va faire parler de lui dont les années les années en venir tu vois ces deux genres de jeux comme star atlas illuviant c'est le jeu et splinterland aussi le jeu de cartes que je te parle souvent c'est le genre de jeu qui vont faire connaître le play to earn crypto au monde entier à même ceux qui sont pas dans la crypto ils entendront parler de ces jeux là tu vois et ces jeux là ils vont tout faire pour donner un accès facile aux gens qui sont pas dans la crypto mais aux joueurs qu'ils ont envie de jouer à ça sans devoir s'emmerder à faire des wallets par ci par là donc ces jeux là je pense ça va être une passerelle du des joueurs du monde entier vers les crypto bon je m'égare ici shemzo qui nous dit que voilà lorsque le bitcoin est à 70 millions on dit mais je suis un idiot j'aurais dû acheter du bitcoin à 30 milles j'aimerais tellement qu'il revienne à 30 milles et dès que le bitcoin est à 30 milles ah non 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 moi je n'achète pas j'achète pas cette grosse shit comme il dit je n'achète pas cette grosse merde de toute façon le bitcoin à 30 milles va descendre à 20 milles c'est tout et quand le bitcoin il repartira à 40 50 60 et bien les mêmes gens pleuront non j'aurais dû acheter du bitcoin à 30 milles dollars voilà c'est tout trader j qui nous dit que dans pas longtemps va y avoir un bon petit pump du bitcoin c'est en fait il nous partage le bitcoin qui est ici en bas alors il aurait pu mettre une autre couleur parce qu'à partir d'ici c'est pas le bitcoin donc en haut c'est quoi c'est la littérature dont les bouquins de trading tu as cet anal est chartiste là c'est du week off c'est un genre de week off donc ça te dit quoi tu es dans un range le range tu fais semblant de le péter à la hausse et finalement tu réintègres tu fais semblant de péter à la baisse tu réintègres tu refais semblant de péter la hausse tu réintègres mais tu vas pas jusqu'en bas et après tu repars parce que là les gens pensent tous qu'après tu vas tu vas aller en bas mais finalement tu repars et c'est exactement ce que fait le bitcoin on a fait un range on a fait fausse cassure en haut on entre faire là on est en train de faire la cassure en bas à voir si ça va être une fausse cassure on verra bien sinon ça invalidera ce scénario et après on va aller faire ou un nouvel ath ou quasi on va se renfoncer lorsqu'on va se renfoncer tous les gens passeront qu'on va retourner aux 30 milles et finalement on va repartir on fera le bull run donc là c'est vraiment basé sur la littérature c'est quand même bien fait voilà ça c'est très très possible qu'on a un scénario comme ça devs web lui qui nous partage qu'on va toujours toucher les vingt mille dollars ce qu'on va faire comme en 2018 donc pourquoi pas avec le rsi qui a rebondi à chaque fois depuis les beurre market 2015-2018 donc c'est même niveau ici en blanc donc c'est pour ça qu'il dit vu que beurre market 2015 ça rebondit là beurre market 2018 ça rebondit là beurre market 2021-2022 ça va rebondir là aussi donc pourquoi pas il se passe par le sur le passé pour dire qu'on va faire la même chose c'est possible c'est très possible si on va avoir les vingt mille dollars ben oui ça va faire la même chose prédict du coin qui nous dit que le marché des cryptos fait face à une crise de la stabilité numérique enclenché par donc tout le bordel qui a eu autour de l'écosystème usd mais dans le même temps l'usdc enregistre une hausse de son market cap une augmentation de 8% alors que l'usdt donc perd 11% donc en gros qu'est ce qu'il nous dit il y a plein de stable coins dans le marché crypto donc tu avais l'usd de terralona qui s'est effondré tu as l'usdc de coinbase de circle on va dire de coinbase tu as l'usdt aussi de comment ça s'appelle la boîte d'air à l'usdt j'en reviendrai plus tard tu as le die aussi tu as tu as plein de de stable coins mais un des plus tu as l'usd de finance aussi un des plus sûrs c'est peut-être en tout cas dans le top des plus sûrs l'usdc c'est pour ça que l'argent revient dans l'usdc et parce que tu as vu vu le crash qu'a eu sur l'usdt il y a des gens qui ont sont dit oula peut-être qu'il va falloir que je choisisse bien mon stable coin parce que si je tombe sur un stable coin qui est mal géré je vais perdre mes sous alors que toi tu penses en stable coin tu es tranquille tout va bien mais non on a bien vu que avec un stable coin tu peux perdre tout ton pognon tout simplement et donc l'usdc c'est le plus régulé tout simplement c'est derrière c'est coinbase qui est derrière il y a beaucoup de régulation derrière il y a eu des chèques tout ça savoir si c'est bien baqué donc l'usdc c'est un des plus des plus régulés des plus yeux tu es un peu par la sec américaine donc c'est un des plus sûrs l'usdc il y a eu plein d'audits de la société derrière et si tu veux ça a été un peu bizarroïd ils ont eu une amende tout ça donc l'usdc un peu bord de là il faut faire attention le bsd de binance tant que binance est en vie il ira bien qu'on binance ira mal il ira très mal aussi le daï bon ben je sais plus à qui il est ça va me revenir mais bon donc faire attention donc l'usdc c'est vraiment moi je plutôt de l'usdc parce que pour moi c'est le plus sûr mais bon chacun après à son avis dans l'épisode de terra luna encore dans crypto ce qui nous dit que l'un des plus grand cabinet d'avocats coréen aurait décidé de poursuivre donc le fondateur de l'écosystème terra luna au nom des investisseurs qui ont perdu de l'argent voilà donc lui il a perdu tout son pognon il ya des gens sont rentrés chez lui pour les casser la gueule parce qu'ils ont perdu des sous il ya le plus grand cabinet d'avocats qui porte plein compte lui avec derrière tous les investisseurs qui ont perdu des milliards et des milliards et pour finir parce que c'est pas que ça parce que quand tu t'enfonces tu penses toucher le fonds ben t'as jamais touché le fonds c'est selon un média local le service des impôts sud coréen réclame plus de 70 millions de dollars d'impôts à oubain fondateur donc oui le port alors il ya cette même photo qui est partout mais c'est hallucinant comme quoi après avoir touché la lune de terra luna après avoir touché c'est un king le mec il était multimilliardaire il avait une des crypto les plus robustes de tout l'écosystème crypto il avait un truc de malade il avait une blockchain qui était superbe et tout et malheureusement tout a pété à cause du stable comme qui l'a enclenché qu'il a piqué sur son luna et là c'est la descente aux enfers et la descente aux enfers et continue continue tu perds ton argent tu devant les autorités tu vas t'expliquer il va bientôt même si vous on va avoir un article qui va nous dire qu'il va finir en prison ça va être atroce le pauvre atroce quoi ici ti analyse donc il nous dit pareil là on ici l'indicateur en dessous mais c'est le le spx weekly shanké monnaie flow indicateur et à chaque fois qu'on a touché cette ligne blanche on a fait un bull run et là on est en dessous donc le bull run il est dans pas longtemps voilà et il nous dit encore parce que je mets des années de lui parce que ça fait un peu de bien vas-y oui vas-y donne nous donne nous de l'euphorie donne nous du bull run mais pareil là il nous a tracé une belle trend line depuis 2013 et on peut voir qu'à chaque fois qu'on a rebondi bon maintenant est reparti pour un bull run et là on est quasi héros on est quasi bon tu vois il manque peut-être à les toucher les 25 22 mille dollars peut-être 20 mille dollars et on est bon donc il y a quand même beaucoup d'indicateurs comme d'habitude qui nous disent le bottom théoriquement il serait pas très loin monsieur route qui nous montre ici le pognon perdu le raise et loss tout simplement c'est la moyenne entre les bits c'est une moyenne des bitcoins achetés et lorsque tu es en dessous mais tu as beaucoup plus de gens qui sont en perte de tous les bitcoins qui se trimballent dans le marché et lorsque c'est au dessus c'est au dessus beaucoup plus de gens qui sont en gain et donc là on peut voir qu'à chaque fois qu'on a passé cette ligne noire ici ça a été un des un des bottom c'est à dire que lorsque les gens ont perdu énormément d'argent ou en tout cas beaucoup de gens sont en négatif ont le portefeuille dans le rouge complet eh ben ça a été un bottom et là on est revenu dans cette même trend line ici tu vois bien marqué à 2018 ici hop beaucoup de gens ont perdu la thune la fin en tout cas beaucoup de portefeuille dans le rouge bottom crash covid ici bottom mais ça a été déjà la grosse saignement ça a été avant mais le bottom a été après donc là c'est maintenant donc le bottom nous dit qu'il n'est pas très loin pourquoi pas parce qu'il y a quasi tous les portefeuilles sont dans le gros rouge tout simplement au bout d'un moment les gens vont arrêter de vendre quand leur portefeuille dans le gros rouge batte est là au bout d'un moment quand tous les gens qui ont peur auront vendu il restera les gens qui hold parce qu'ils disent moi je hold et puis c'est tout et quand il y aura moins de pression vendeuse et la pression acheteuse sera un peu plus forte que la pression vendeuse eh ben ça inversera tout de la trend line ça nous enverra le bitcoin vers le haut et donc pour finir journal icon qui me dit que le régulateur australien va d'autoriser la mise sur le marché de 3e tf spot des deux des spots et c'est ça qui est énorme et si tu veux ça c'est une news de fou mais ça passe sur le radar parce que malheureusement il ya des mauvaises nouvelles qui sont plus grosses que ça ne tf spot qu'est ce que c'est c'est les gens en bourse ils vont pouvoir acheter un indice et cet indice là à l'intérieur il y aura plein de crypto et l'émetteur de l'etf lui il va aller sur le marché spot comme toi et moi et il va acheter des crypto comme toi et moi on va acheter des crypto là je clique j'achète je clique j'achète il va faire ça donc un e tf spot le tf spot pendant ça veut dire que derrière il ya de l'achat de crypto de l'achat spot des crypto du vrai achat c'est pas baqué sur le futur où ça change rien sur le marché spot là vraiment s'achète des crypto comme toi et moi et c'est le meilleur qui puisse arriver de ce tf pot putain j'ai arrivé donc c'est très très bonne nouvelle ti analyse pareil qui nous dit qui nous compare par rapport crash qu'au vide crash qu'au vide on a fait la grosse mais je suis pas joli on a un petit peu retesté mais quasi après on est reparti là on a fait de la grosse mais je suis pas joli donc pourquoi paille il pourrait y avoir une ressemblant j'avoue il peut avoir une petite ressemblance donc pourquoi allez ça fait du bien et grégory mans qui nous dit que le floor price minimum de la nft de la collection les portes up donc là ça fait partie des des nft les plus chers au monde donc a fortement chuté aujourd'hui pour seulement sens de terri home donc 200 mille dollars tu pourrais offrir un de ces singes alors qu'avant c'était 150,415 mille dollars donc pour ceux qui voudraient acheter un petit singe c'est seulement 200 mille au lieu de 415 mille c'est une affaire en eau il faut acheter des singes bien sûr j'ai pas ces singes là malheureusement je suis pas assez riche pour avoir des trucs comme ça et pour finir rafael bloche qui me dit que l'un des principaux investisseurs dans le projet terra avait cédé 80% de ses parts quelques semaines avant l'effondrement de l'est donc là il ya deux solutions ou il avait lâché ses parts mais juste le mec qui a juste du cul à lâcher rien à voir avec tout ça ou lui il était en relation avec les baleines qu'on fait tout le schmilblick pour faire défoncer l'usb faire chuter le terra luna celle qu'on ouvrait un short et qu'on gagnait un milliard rien que dans le short du terra luna et donc il était dans cette affaire là il a gagné plusieurs centaines de millions dedans on verra bien en tout cas tu sens que tout ce qu'il ya autour de l'écosystème terre luna n'a pas fini d'entendre parler alors je vais pas en partager beaucoup parce qu'au moins c'est saoulant ce truc là mais il faut il faut juste dire qu'il ya beaucoup d'argent beaucoup de gens perdus d'argent il ya des gens qui ont gagné c'est ce qu'on fait d'un paix c'est la manne les c'est vraiment ce qu'on manipulait ce qu'il ya une manipulation derrière c'est c'est véridique et c'est pas genre c'est arrivé on le savait pas malheureusement c'est arrivé comme ça non il ya vraiment eu des baleines qui sont mis ensemble avec plusieurs milliards de dollars qu'on fait chuter l'ust ça fait d'un paix totalement le terra luna ils ont ouvert un short gigantesque ils ont gagné plus d'un milliard avec seulement trois quatre milliards ils ont gagné un milliard donc ils ont récupéré leurs trois quatre milliards tu veux en tout ils ont dépensé je crois 200 quelques millions pour gagner un milliard c'est un peu l'idée bon deal c'est le deal de toute une île là ils peuvent ils peuvent s'acheter une île et siphonner des noix de coco jusqu'à la fin de leur vie s'ils veulent donc voilà donc on va pas finir d'entendre parler de tout ce bordel sur la terra luna voilà donc les amis voilà excusez moi vidéo un peu longue donc on surveille attention pour l'instant ça envie de réintégrer le canal c'est une bonne nouvelle on verra bien moi je suis toujours d'avis à mon avis personnel de la foufie comme d'habitude je pense qu'on n'est pas loin d'un bottom on pourrait s'enfoncer aux 22 mille dollars sur la mobile 200 pourquoi pas mais on pourrait aussi concrètement à s'arrêter là ou retester la mèche s'arrêter là bon tout va dépendre du marché boursier c'est vrai que c'est pas compliqué c'est compliqué si le marché boursier continue de chuter gravement les crypto je suis trop gravement malheureusement voilà les amis donc comme d'habitude n'hésitez pas petit pouce bleu pour aider la chaîne à vos filles à vous abonner et je vous dis soyez prudents prenez soin de vous profiter de la vie et on se dit à demain bye bye ha ha